Salut les costauds, aujourd'hui on se retrouve pour un test plus vieux, on est sous la flotte pour tester le MG740+, un vélo extrêmement performant qui a deux moteurs 2000 watts, donc une puissance totale de 2000 watts, on peut même l'appeler le foudre de guerre ! Ah carrément Vincent, il a déjà un nom, c'est le foudre de guerre ! Ah, le foudre de guerre, exactement ! Donc là, je suis actuellement sur le MG740+, et Lunaris a sorti le Sembike M20, parce que, eh bien, figurez-vous qu'on a tourné la Côte de la Mort ce matin, on s'est fait un bon resto, sauf que ça a été trop long, résultat on est revenu, eh bien le temps n'est plus, ne se prête plus vraiment à faire des tests, il flotte ! Donc voilà, ce qu'il faut c'est blâmer le serveur, et les mecs en cuisine, qui étaient un peu trop longs ! Voilà, et aussi on a eu un souci avec un autre vélo, qu'on a bloqué, résultat, on a perdu 3 heures ! Oh ça, on en parlera une autre fois ! Ah, c'est quoi que j'ai sur le pied ? Regarde, j'ai un truc que j'ai trouvé sur le pied ! Je sais pas, c'est... bah virleux ? C'est une merde, c'est quoi ? C'est un bout d'arbre ? Ouais, j'ai un bout d'arbre sur le pied, bon. Le mec qui se fait le peur avec un bout d'arbre ! Ah, mais c'est les costauds, ça ! Ils sont courageux, mais pas trop téméraires ! Donc évidemment, j'ai toujours ma blessure de guerre... De ce matin ? De ce matin du vélo. Et donc, eh bien là, on va vous tester le MG740+, sous toutes les coutures. Même si vous avez déjà pu voir dans la Côte de la Mort, que c'est un vélo qu'on voit du steak ! Donc là, on est en petite forêt. Alors, je sais pas si Lunaris va pouvoir bien me suivre, parce qu'il a un vélo qui est pas du tout adapté ! C'est clair, moi c'est plus une moto déguisée en vélo, mais bon... Je pense que ça va être compliqué, mais bon... Et en plus, l'autre souci, c'est que j'ai déjà bientôt plus de batterie ! Ah ouais, c'est le top du top des... On est sur l'organisation au top ! Allez ! Là, on va grimper ! On va essayer de grimper ! Moi, le vélo, il s'est mort, il en chie trop ! Il a déjà plus de jus ! Il n'y a qu'une batterie, non ? J'ai plus qu'une barre ! Oh merde ! On va pas aller loin ! J'ai plus qu'une barre, le truc, il avance déjà plus ! Il repart pas ! Allez ! Allez ! Allez ! Donne tout ce que t'as ! Donne tout ! Tu vas y arriver ! Je crois que... Je vais laisser... Alors attends ! Il y a peut-être un petit problème, enfin... Je m'étais mis en mode 1 ! Oh le mec, il se met en mode 1 ! Voyons si par là, ça marche mieux ! Attends, attends... Ah oui, oui, d'un seul coup, ça marche mieux ! Ah mais attendez-moi ! Oh là là, j'ai failli me vautrer la gueule ! Attention, le foudre des gares passe ! Putain, je sens qu'on va se prendre une inverse sur la gueule ! C'est en train de chauffer ! Bon alors, parlons très rapidement des caractéristiques ! Le MJ 740+, le point positif, c'est son bimoteur ! Au niveau du freinage, on a un vélo qui est avec des freins hydrauliques ! On a une fourche qui est assez grosse, on a des pneus en 26 pouces, par 4 de large, c'est ça ? Ouais ! Voilà, donc ça accroche bien, c'est du costaud ! Et c'est que du bonheur ! Avec une puissance de folie ! Et t'as oublié de dire que la fourche à l'avant, elle est réglable ! Fourche réglable ! Batterie avec composant Samsung de 20... 20 ampères heures ! Voilà, 20 ampères heures, exactement ! Donc une puissance de malade ! Le seul, entre guillemets, défaut, c'est qu'il n'a pas de suspension à l'arrière ! Alors... C'est vrai qu'il n'a pas de suspension à l'arrière, mais ça ne dérange pas du tout ! Ah, on arrive au coin amur, mais je crois que ce n'est plus la saison ! Non, ce n'est plus trop la saison ! Alors, il se comporte très bien ! Vas-y, passe ! J'y vais ! Wouhou ! Ça renvoie dans la forêt, moi je vous le dis, il est costaud ! 34, 35, 36, et on avance ! C'est peut-être un peu trop vite même ! J'ai la batterie qui clignote ! Ah bah, c'est mort ! Si la batterie qui clignote, il reste 2 minutes ! Une fois de plus, je pense que ça va être la vidéo de la schlag où on arrive à rien ! Donc les serveurs étaient trop lents ! Le premier vélo est tombé en rade ! Maintenant celui-là, il n'y a plus de batterie ! Et ma blessure ! Et en plus, il y a toujours sa blessure ! Oh là 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 ! Et la caméra qui est tombée aussi ! Et la caméra qui est tombée ce matin, ouais ! Bah écoute... Tu veux qu'on échange du coup ? Ah bah si tu veux ! Sinon ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre là ! Et... Et puis on va déjà essayer au moins de faire le test de vitesse max avec celui-ci ! On va faire le test d'autonomie... Enfin, pas d'autonomie, non ! Avec ton vélo, c'est mort ! C'est mort ! Là, on fait 2 km ! Bon, on a fait un petit passage en forêt, mais qui était assez bref ! Je trouve que ce vélo se comporte très bien ! On a une bonne fourche, bonne suspension ! Pour moi, c'est un bon concurrent au X3000 Max, mais avec des roues plus grandes ! Donc je trouve que c'est plus confortable, c'est plus intéressant ! Pour des petits obstacles, c'est plus pratique ! Le freinage est excellent ! Attention ! Il y avait des ronces ! Ah, c'est celle que tu t'es accrochée l'autre jour dessus ! Donc c'est un vélo qu'on peut comparer aussi avec le RV700 Explorer au niveau du gabarit ! Sauf que le RV, il n'a qu'un seul moteur, il n'en a pas deux ! Attention aux ronces ! Attention aux ronces ! Ah, je dirais attention aux voitures ! Ce que je te propose du coup, c'est qu'on se mette ici, que tu gardes ton truc qui est en panne, et qu'on se fasse tous les deux la VMAX ! Bah écoute, fais toi la première VMAX, tu reviens ici, puis après je ferai la même chose ! On verra si la différence de poids sur le vélo fait une grosse différence de perf ! Je vais me mettre en point de départ d'ici, pour le premier run ! Attention ! 3, 2, 1, décollage ! C'est parti, je passe le mode 5 ! Je suis au doual, et j'y vais ! 35 ! 38 ! 40 ! 42 ! 43 ! 45 ! 47 ! 48 ! 49 ! 50 ! 51 ! 51 ! 52 ! 52 ! 52 vitesse max ! Et ! Ouais ! Ouais ! C'est bien violent ! 52 kilomètres-heure de VMAX ! Une folie ! On repart dans l'autre sens ! C'est reparti ! 20, 30, je baisse la tête, 40 droit, 45, 50. Eh bien, c'est très violent. J'ai pris 52, comme moi tout à l'heure, 52, pas plus, après 52, c'est fini. Allez, donc là, Lunaris va faire la même chose. Allez, on est parti. Go. Et voilà, le costo qui revient. Oh, une fusée. 50. Pas 52 ? Non, 50. Ah. Peut-être qu'il commence à baisser en batterie. Il y a 4 bar sur 5. On se retrouve extrêmement vite à 30. Et après, 40, ça arrive aussi assez vite. Bon après, entre 40 et 50, là, forcément, c'est quand même déjà nettement plus long. C'est plus long, mais en tout cas, l'accélération jusqu'à 40, elle est bluffante. Ouais, ouais, franchement, ça marche super bien. Ça torche, hein. Avec le vent, je pense qu'on va vraiment se prendre une rafale de malade, quoi. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Il y a deux barres qui sont revenues. Elles se sont rematérialisées. C'est le problème, une fois de plus, avec les électriques. On n'a pas une jauge en pourcent. Si tu pouvais éviter de me foutre dans les ronces, on n'a pas une jauge en pourcent. C'est complètement aléatoire en fonction de ce qu'on fait. Ouais, c'est toujours le souci. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va quand même tenter de faire la côte, même si on n'a presque plus de jus. Ah bah, je t'attends là-bas, hein. Ah bah non. Le temps, il est vraiment pas dingue, hein. Non. Ce matin, il était bien meilleur. Ce qui me tue, c'est que même en mode éco, c'est une fusée. Ah ouais, c'est une fusée tout le temps, ce truc. Je crois que c'est le plus puissant qu'on n'a jamais eu. On dit ça à chaque fois qu'on essaye un puissant. Bah, en même temps, c'est peut-être parce qu'ils sont vraiment de plus en plus puissants. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est vraiment un truc de fou. On a parlé de tout, je pense, sur ce vélo. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au niveau composants ? Ah bah, sur les composants, le souci que toujours, sur ce genre de vélo, c'est que finalement, il est très mal équipé si on veut l'utiliser justement sur route. Il n'y a quasiment pas d'éclairage. Ah, il y a une petite loupiote à l'avant, quand même. On a juste, voilà, c'est une mini loupiote à l'avant, on a... Bah, je crois que c'est tout, à l'arrière, il n'y a rien du tout. À l'arrière, il n'y a rien, non. C'est vraiment qu'à l'avant. Si quelqu'un veut mettre une lampe, libre à lui, hein. Bien sûr, mais bon, sur un vélo à 1800 balles, ça serait bien que ce soit fourni, quoi. Je dirais que, de toute façon, c'est vraiment un vélo tout terrain. Ce n'est pas un vélo que quelqu'un va acheter pour rouler en ville. Bah, là, loupiote, la personne cachée de ce vélo, c'est en contre-coup. Le problème, justement, c'est que ces machins ont tellement une patate de dingue que beaucoup, maintenant, les utilisent vraiment comme des cyclomoteurs, et donc, ils se retrouvent en ville. Ouais, c'est vrai. Oh, ce vent ! Ah, il y a un sacré vent, hein ! On se croirait sur la côte. Ce matin, il n'y avait pas de vent. Non. Par contre, le vent est toujours aussi chaud. Ouais, le vent est chaud. Pourtant, on est à la mi-octobre, mais le vent est toujours chaud. Bon, je pense que c'est le moment où on va voir si t'as encore de la batterie, quoi. Bah, j'en ai plus qu'une. La deuxième est la repartie. Je suis quasiment sûr qu'elle est arrivée à la fin de la route, t'as plus rien, quoi. C'est pour ça que je reste en 2. Je ne vais pas plus haut qu'en 2. Bah, moi, je suis en 1. Je vais mettre un 1 aussi. Là, j'ai mis en 1. Allez, moi, je vais essayer de faire une petite accélération pour montrer les capacités du truc. Donc, je me colle en 5. J'accélère à fond. Et regardez cette fusée. Après, il n'y aura plus de son. Salut ! Ah ! Bah, il me distance, hein. En même temps, je suis en 1. Oh, putain, ça clignote. Moi, je n'irai pas en haut de la côte. Oh là là ! Plus de jus ! Comment ? Plus de jus ! Plus rien ! Rien ! Fini ! Finito ! Regarde. Là, qui va se vautrer sans jus ? Fini. Putain de merde ! On n'est pas gâtés, aujourd'hui. On a tous les problèmes possibles. Donc, est-ce que tu as bien insisté sur le problème couillasse ? Non. Là, je pense que tu as un beau plan couillasse. Donc, regardez. 1m70, les burnes éclatées contre le cadre. Voilà le problème des Lankelesi, quoi. Des Lankelesi 26 pouces. Bah... Enfin, des modèles qu'utilisent ce cadre-là, comme le... C'est ça. Comme les RV700 Explorer, on est sur le même problème. C'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, il y a beaucoup de marques qui enlèvent ce truc et mettent un cadre beaucoup plus large en bas. Ouais, c'est vrai. Je vous laisse mon précieux. Moi, j'arrivais à grimper jusqu'ici à plus de 30 et il continuait de prendre de la vitesse. Ah oui. Bon, allez. Donc, Lunaris nous abandonne parce que son vélo est à chair. Au revoir, au revoir, président. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir ce que ça vaut dans une belle côte en forêt. Bon, même si vous avez déjà vu ce que ça donne dans une belle côte, vu qu'on a déjà fait la côte de la mort. Mais là, c'est une côte, on va dire, plus réalisable à vélo. Donc, je suis parti. De toute façon, j'ai envie de descendre par là. Allez, j'arrive tout de suite. C'est parti. Il veut en remonter le truc. Allez. Je mets le mode 5, évidemment. Et là, c'est le boost power. Là, on va envoyer du lourd. Bon, là, ça se coupe. Il y a de la caillasse, il y a de la caillasse. Je suis à 20 dans la montée. Brave, hein. On va se déporter parce qu'il y a des branches. Encore des ronces. Pas grimpe, hein. Ça y va. Il y a des cailloux. Par contre, il faut faire gaffe. Ouais, ça grimpe à 20 km heure en moyenne. Bon, je vais m'arrêter là. Ça sert à rien que j'aille plus haut. On a vu les capacités. Il arrive à grimper la côte, qui est assez raide, à peu près à 20 km heure. Je vais redescendre voir Lunaris qui m'attend. Alors, en descente, comment ça se comporte ? Les suspensions réagissent bien. Là, il faut me dire que ça tremble. Une ronce. Franchement, c'est bien. pour la balade en VTT. Franchement, c'est cool. C'est plutôt cool. Il aurait fallu juste baisser la pression des pneus pour avoir plus de confort. Sinon, je suis quand même pas mal secoué. Et ça passe. Ça monte à 20. Sans pédaler ? Sans pédaler dans la côte, ouais. 20 km heure. Après, en fait, ça pourrait monter plus vite. Mais le problème, c'est que... C'est que des silex, hein. Donc, ça rebondit de partout. Donc, on va dire que c'est moi qui le faisais pas. Plus de 20, mais... Je pense que de toute façon, j'ai accéléré à fond. J'étais à 20. Ça pôte encore un peu. Mais je pense que j'aurais pas été beaucoup plus vite. Clairement. Ça grimpe quand même pas mal. La suspension a fait le taf. C'est correct. Franchement, c'est correct. C'est bien. Il passe partout. Tiens, j'ai perdu une barre. C'est une horreur à utiliser sans batterie, celui-là. C'est encore pire que l'autre. T'as les jambes qui frottent sur les côtés. Ouais. Ouais, c'est un enfer, hein. C'est surtout qu'il faudrait que je sois là. Ouais, c'est ça. Je suis 10 cm trop bas. J'ai les genoux qui remontent, là. C'est ça. Et il va gagner l'Alpe d'Huez. On le voit. Il est dans le dernier tronçon. Il y va. Avec son super vélo. Ah là, il s'est arrêté à la buvette. Ses chances de gagner sont amoindries. Bon, on est revenu à la Côte de la Mort. On va faire la conclusion ici. On va se mettre à rentrer après. De toute façon, on a un vélo qui est en rade. On n'a pas trop le choix. Et en plus, on va se prendre la flotte d'ici quelques secondes, je pense. Enfin, quand je dis la flotte, c'est une vraie flotte. Pas les trois gouttes qu'on a eues jusque-là. C'est pour ça qu'on s'est abrité au niveau de la Côte de la Mort. C'était l'endroit le plus safe. Faut croire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vélo pour conclure ? C'est de la folie. Si vous voulez un vélo qui torche, il ne faut pas hésiter. 52 km heure, c'est énorme. Il monte très vite. Il est performant. Il a une fourche qui est bien. On n'a dit que du positif. Est-ce que tu as quelque chose de négatif à dire ? Oui. Je redis que pour moi, il n'a pas assez d'éclairage. Les garde-boue sont absolument dégueulasses. D'ailleurs, ce sont les mêmes que sur le RV700 qui étaient totalement merdiques. Donc, ils ont gardé les mêmes. Là, les garde-boue, ils sont à peu près encore à leur place normale parce qu'on ne l'a pas beaucoup utilisé pour l'instant. Mais on sait très bien que d'ici quelques temps, ça va se desserrer et tout va être pourri. C'est ça, c'est de la saloperie. Ça, c'est vraiment le point faible. Sinon, le dérailleur Shimano Altus fonctionne parfaitement bien. Moi, je reste déçu sur l'intégration de la batterie en fait. On a vraiment l'impression quand on regarde esthétiquement que c'est un vélo et au dernier moment, ils se sont dit merde, il faut qu'on foute une batterie. La batterie n'est pas esthétique. Ça, c'est le point faible. Ils ont essayé de se rattraper un peu avec le cadre, avec un biton, la peinture en elle-même est pas mal. Mais voilà, l'intégration de la batterie, ça me fait un peu penser au Djoats qu'on avait testé. Oui, bah oui. Qui a une batterie un peu dans le même genre. Après, par contre, la batterie a très grosse capacité, ça y a pas de problème. Que dire d'autre ? Les freins fonctionnent bien. La selle est très confortable. C'est même rare d'avoir une selle aussi, comment dire, épaisse, aussi large sur un vélo de ce genre. Ce qui me fait penser une fois de plus qu'ils visent pas forcément que des gens qui vont faire de la forêt. Qui vont plutôt essayer justement de choper des citadins ou des gens qui veulent utiliser ça un peu comme une moto. Mais non, sinon c'est extrêmement performant, c'est même trop performant finalement si on se met, comment dire, sur route. Les gens sont surpris des accélérations que ça peut avoir. T'as pas vu tout à l'heure ? Quand j'étais en haut de la côte que j'ai voulu accélérer, on était embouté, ça commençait à burner de l'avant. Souvent, un peu comme sur le X3000 Max, le pneu avant, au début, quand on n'a pas énormément de poids sur l'avant, ça burn, direct. Il y a vraiment de la puissance. Moi, en fait, à chaque fois, je dis, ouais, c'est hallucinant. Et d'année en année, ils arrivent à faire des modèles de plus en plus performants, avec des batteries de plus en plus grosses capacités. Je me demande jusqu'où on va aller ? Est-ce qu'on aura, limite, bientôt des trucs aussi puissants qu'une 125 ? Parce que là, clairement, c'est aussi puissant qu'un 50, mais sans problème. Ah bah oui, c'est clair que là, c'est aussi puissant qu'un 50. C'est... Ouais, c'est de la folie, ce vélo. Et je parle bien d'un 50 homologué, pas d'un 50 débridé, avec un kit je-ne-sais-quoi... Les machins qui vont font du dragster à 130 dessus. Non, non, là, je parle d'un vrai 50 qui, logiquement, monte à 45. C'est ça, exactement. Enfin, non, sinon, je pense qu'on a fait le tour. Que dire de plus ? Je pense que c'est tout. Le prix, t'en as pas parlé ? 1800 balles ? Ouais, on en a pas parlé du prix. J'ai pas le souvenir. Ouais, bah 1800 balles, voilà. 1800 balles sur le site de l'Ankelesi. Ce qui fait, finalement, plus performant, mais moins cher, que le X3000 Max. Il revient au même prix, non ? Le X3000, je crois qu'il est à peu près dans ces prix-là. De mémoire, il était un peu plus cher. Un peu plus cher, même avec les remises et tout. Moi, à chaque fois, je parle pas des prix remisés, je parle du prix catalogue. Ouais. Les prix remisés, les remises, ils arrêtent pas de changer. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je te parle du prix catalogue. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous. Si vous connaissez ce vélo, si vous voulez l'utiliser, dites-nous en plus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Un peu moins à l'arrache. Allez, salut à tous. Pas sûr que ce sera moins à l'arrache. Ouais, parce que c'est souvent à l'arrache au final. C'est tout le temps à l'arrache. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. C'est peut-être bien de pire en pire. On dira que ça va de mal en pire. Exactement. Bon allez, salut à tous, à la prochaine. Salut.